Bonjour à toutes et à tous. Les 23 et 24 mars prochains, nous tiendrons le congrès du MoDem. D'abord, je suis très heureux que nous puissions nous retrouver après le congrès de 2020 qui ne n'avait pas permis de nous retrouver physiquement du fait de la crise Covid. Donc ça sera l'occasion de nous retrouver nombreux lors de ce congrès. Ça sera aussi le congrès du centenaire. Il y a 100 ans, naissait pour la première fois un parti politique portant les valeurs de l'humanisme, portant les valeurs du centrisme, portant les valeurs de la modération. Ça sera l'occasion de revisiter le parcours et ce qui s'est passé depuis 100 ans, ce que nous devons garder et ce qui doit être aussi revisité à l'aune des temps qui sont les nôtres. Congrès d'échanges, congrès pour porter les valeurs qui sont les nôtres, le projet qui est nôtre. Comment nous entendons peser ? Cette famille a besoin de réaffirmer ce qu'elle est dans la vie politique française et le besoin qu'il y a de ces valeurs et de cette famille politique à un moment où la polarisation des extrêmes est extrêmement forte. Et puis dernier élément, je suis très heureux qu'on accueille ce congrès dans une terre que je connais bien puisque j'en suis l'élu, la terre du Loir-et-Cher. Elle saura évidemment avec la modération, le sens de l'accueil qui est la sienne, vous accueillir les 23 et 24 marches prochaines à Blois. Et donc faisons de ce congrès un moment fort de mobilisation militante, un moment fort d'expression politique et puis un moment de convivialité dans cette terre ligérienne qui saura vous accueillir.